Voilà, bonjour tout le monde, merci beaucoup d'être là. Alors, ma conférence d'aujourd'hui, vu que j'étais déjà intervenu un petit peu sur des thèmes qui critiquaient les théories décoloniales, l'intersectionnalité, la vision monosystémique du racisme, cette fois-ci, en fait, je vais parler de quelque chose de complémentaire pour ne pas faire un doublon avec ceux qui auraient déjà été là. Cette citation de Marc Aurel, en fait, va guider un petit peu la conférence. Une excellente manière de te défendre d'eux, c'est d'éviter de la ressembler. Et je commence par quelque chose qui a l'air d'être assez à côté, en fait, mais qui a son importance. J'étais très troublé par le fait qu'il y a des profils qui adhèrent, en fait, à des visions identitaires, et c'est souvent surprenant comment des personnes, finalement, assez sérieuses d'apparence, ou moins de parcours jusque-là, peuvent finir par glisser dans ce système. Entre autres, un exemple, j'ai été très surpris par cette fameuse citation qui commence à dater maintenant, 2016, mais donc après les attentats, on a le responsable de l'Observatoire de la laïcité, Jean-Louis Bianco, qui dit « Charlie Hebdo dit bien pire que Médine ». Alors, quand on connaît la chanson de Médine, dont la Lique, dans laquelle il encourage à crucifier les laïcars comme à Golgotha, et à mettre des fatouas sur les têtes des cons, on se dit « Mais comment une personne en tête est chargée donc d'une mission par l'État peut faire une équivalence pareille ? » Et peut-être un des éléments de compréhension, ça va être de s'inspirer sur ce qui s'est passé dans la guerre d'Algérie. Très rapidement, parce que ce n'est pas du tout mon propos, je n'ai pas les compétences pour avoir un propos historique, mais ce documentaire de Patrick Roffman est à un moment particulièrement éclairant, dans lequel il explique que le dirigeant local du FLN, Zygout Youssef, du côté de Philippe Ville, a cette idée de commettre en fait des crimes les plus horribles possibles, pour créer en réaction une réaction de l'armée française extrêmement violente envers l'ensemble de la population algérienne, pour que cette population algérienne rejoigne finalement les rangs du FLN. C'est-à-dire une anticipation dans une stratégie martiale d'un double niveau de réaction. Premier niveau, ça va encourager les personnes à devenir racistes, et finalement à avoir des propos très durs envers toute personne algérienne. Et deuxièmement, ça va du coup faire basculer les populations. Alors je pense que c'est à peu près la même chose, en fait, toujours la même stratégie, qu'il y a dans les attentats terroristes. Donc avant même de parler de ce qui va être le décolonialisme, ça reste présent dans notre champ de conscience. Et ces attentats terroristes ont pour vocation, à mon sens, la même idée, c'est-à-dire si nous pouvions faire de sorte à ce qu'en fasse le camp universaliste, ou les personnes qui ne tombaient pas, parce que la France jusque-là résistait bien, à basculer dans le camp des identitaires d'extrême droite, cela ferait le jeu, de la même façon finalement, des théoristes, et de cette idéologie violente qui peut être prônée par eux. Et ce qui est surprenant, c'est que, hop, il y a eu une résistance du peuple, lors des grandes manifestations Charlie Hebdo, et bien les populations n'ont aucun slogan raciste, et heureusement, ce qui veut dire que les principes universalistes en France sont bien ancrés dans la population. Cette première action de pas d'amalgame entre les musulmans et les théoristes est une réaction très saine. On évite le piège, justement, dans lequel la France était tombée pendant la guerre d'Algérie. Malheureusement, lorsqu'on veut éviter un amalgame, on peut parfois tomber dans un autre. Éviter l'amalgame entre les théoristes et les musulmans, c'est parfois, en fait, tomber dans l'amalgame entre les musulmans et les islamistes, donc les personnes qui sont dans l'islam politique. Il n'y a donc pas deux catégories, en fait, mais trois catégories, comme d'ailleurs dans toutes les religions, il peut y avoir des personnes qui sont tout à fait en accord avec la laïcité, il peut y avoir des personnes qui sont en désaccord avec la laïcité, mais qui choisissent au moins temporairement une voie non-violente, et ce qui n'empêche pas d'avoir un effet néfaste au niveau politique ou social, et puis les personnes qui sont directement violentes. Et ce qui est intéressant, c'est que peut-être on a là l'explication de pourquoi le président de l'Observatoire signe justement dans cette volonté d'absence d'amalgame « Nous sommes tous unis » avec le CCIF et le fameux rappeur militant Medines qui lui a été reproché, je pense, à raison. On a donc une volonté positive de ne pas tomber dans le piège du terrorisme pour basculer dans les identitaires d'extrême droite, mais qui va peu à peu, en réaction, parce que tout est une question d'effet de réaction, nous amener par des bons sentiments vers quelque chose d'assez problématique. Clausewitz, parce qu'on est bien dans l'ordre, en fait, il y a un lien entre la stratégie martiale réellement, les attentats, la violence, y compris militaires, et finalement les confrontations d'idées. Clausewitz me disait « Car dans un état aussi dangereux que la guerre, les pires erreurs sont celles que nourrissent les bons sentiments. » Et c'est ce qu'on a, du coup, en réaction avec ces identitaires d'extrême droite, des personnes vont trouver finalement une forte tolérance envers l'islam politique ou rentrer dans les théories, justement, des coloniales qui leur paraissent être un rempart, un abri, par rapport à la violence des identitaires, ou le danger des identitaires d'extrême droite. Ces courants identitaires anglo-saxons, je ne vais pas en parler, en fait, vraiment en détail aujourd'hui, mais pour mettre simplement un petit follow-up d'exemple, où on trouve Lido Kimienta, une chanteuse qui, au Canada, décide de faire une action pour contrer les effets du colonialisme et de la subprématie blanche, nous dit-elle, et comment est-ce qu'elle s'y prend ? Donc pour lutter contre le colonialisme, elle sépare effectivement son public en hommes, en femmes blanches et les femmes de couleur. Les femmes blanches ne devront pas se mélanger aux femmes de couleur. Donc la façon de lutter contre une tendance pour elle qui serait colonialiste, qu'elle va classer sans aucun doute vers l'islam droite, c'est d'aller vers une racialisation, une séparation de catégories. des populations. On retrouve par exemple à Colombia des célébrations maintenant de remise de diplômes qui sont séparées suivant l'origine ethnique. Parfois, on entend dire à raison, Eric Anceau qui nous dit, le Ku Klux Klan en rêvait, eh bien, Colombia l'a fait. Et on a la logique, en fait, identitaire des coloniales hôtes, parce qu'en fait, je mets ce terme-là, mais il y a beaucoup d'autres choses. Il y a une intersectionnalité militante, une vision qui s'appelle l'antiracisme politique, mais qui, à mon sens, est un monosystémisme au niveau de l'antiracisme, ce que je ne vais pas développer maintenant. Mais par contre, toutes ces théories, en fait, eh bien, réalisent des choses qui sont très proches de ce que voulait l'extrême droite, jusqu'à l'absurdité des seuils d'entrée aux universités en fonction de sa communauté réelle ou présupposée, parce que c'est d'ailleurs très étonnant de penser qu'on peut classer une personne très simplement dans des communautés. Vous avez donc parfois les personnes de couleur noire qui vont avoir un seuil plus bas, ce qui aura un effet d'ailleurs délétère pour ces étudiants-là, qui ont peut-être réussi brillamment leur concours d'entrée, mais qui seront toujours suspectés d'y être simplement parce qu'on a mis la barre plus bas pour eux. Jusqu'à l'absurdité d'avoir des personnes qui sont de la communauté asiatique qui se voient refuser, alors que parfois ils ont des meilleurs résultats que des personnes mises dans la catégorie blanche, et donc qui ne se verront pas ouvrir les portes de l'université. Voilà un rapide aperçu, en fait, simplement un survol de quelques conséquences de tout cet ensemble idéologique dont nous parlons aujourd'hui. Jusqu'à, et vous en avez entendu parler, cette poétesse Amanda Gorman, qui est là lors de l'investiture de Biden, qui choisit, en fait, qui a une poétesse qui a tout à fait son accord, mais il y aurait une telle polémique, en fait, par des personnes bien intentionnées, et on verra, justement, l'idéologie woe qui sera développée par la suite, et bien, suite à cette polémique, qui abandonnera ça, un autre traducteur catalan sera démis de ses fonctions parce qu'il faudrait être, nous dit-on, noir pour pouvoir penser et comprendre comme un noir, ce qu'il voudrait donc dire en toute logique, et bien qu'il faudrait donc être blanc pour pouvoir lire aussi des auteurs blancs, ce qui, automatiquement, là, le racisme nous saute aux yeux, ce qu'on a parfois oublié dans le sens inverse. D'autres polémiques comme l'appropriation culturelle, Katy Perry qui, aux Etats-Unis, se fait des tresses, et là, c'est un scandale parce que c'est une blanche qui s'approprie un bien, les tresses africaines, jusqu'à avoir... Mais ça touche, finalement, ce qui est intéressant, toutes les populations, puisque Beyoncé, à beau être noire, elle n'a pas le droit de s'habiller comme une personne de culture hindoue, etc., etc., jusqu'à chez nous, parce que tout ça arrive, bien sûr, chez nous, Camélia Jordana, qui se fait reprocher de ces fameuses tresses africaines lors de la cérémonie des Césars, une maghrébine doit s'habiller, se coiffer, penser, manger, comme une maghrébine, on enferme les gens, ce qui est le contraire absolu, en fait, de l'universalisme. Ce qui est amusant pour la petite histoire, c'est que la plus ancienne trace de tresses africaines, eh bien, on la retrouve dans les Landes, il y a 20 000 ans. C'est-à-dire, si on suit cette logique folle d'appropriation culturelle, on devrait interdire aux personnes, peut-être sur le continent africain, ou qu'on dit d'origine africaine, de se faire des tresses, parce que ce serait censé être une tradition hollandaise. On voit bien tout de suite ce à quoi ça conduit, un enfermement. Et effectivement, il s'agit de lutter contre tous ces propos, comme là, Rokhaya Diallo, qui transforme, on parlait ce matin du glissement des concepts, ça y est, maintenant, l'universalisme est vu comme excluance, qui est simplement, en fait, une oxymorque, puisque la définition même de l'universalisme, lorsqu'on la comprend bien, eh bien, est radicalement opposée. Et effectivement, Xavier Laurent nous en a parlé, de tous ces glissements par métonymie, etc., etc. Bref, suite à tout ça, il peut y avoir une telle irritation face à ce foisonnement conceptuel et sémantique, fragilité blanche, cancel culture, etc., les féministes se font opposer le fait qu'en étant blanches, elles sont universalistes, elles sont racistes, et qu'il faut donc, leur seule solution d'être présentable, c'est de devenir intersectionnelle au sens militant, eh bien, en réaction, peut-être les passions vont être activées, les passions sont aussi mauvais instruments que mauvais guides, nous disait Sénèque. Le problème, c'est qu'on est dans une situation où tout est fait, que ce soit du terrorisme, avec des menaces très profondes, jusqu'à une forme de terreur intellectuelle avec le côté de la cancel culture, dont on a rapidement parlé, qui sera aussi sans doute approfondie après, eh bien, nous pousse dans un domaine réactif, et c'était d'ailleurs abordé en montrant qu'on glissait de l'éthos pour aller vers le pathos, et c'est exactement ça qui se passe. En réaction, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir des personnes qui rejoignent les rangs de l'extrême droite. Si on veut comprendre des comportements qui semblent inexplicables, des personnes qui adhèrent à des théories décoloniales, il ne faut pas voir ça comme une simple réaction. C'est une double réaction. Et il y a certains profils qui jamais n'auraient été vers les identitaires d'extrême droite, qui vont par triple réaction. Il y a donc un enjeu, en fait, un petit peu comme une boule de flipper, de renvoi par réaction qui conduit, en fait, les personnes dans des positions tranchées qui clivent, désertant peu à peu le camp universaliste. C'est ce qu'on appelle, et ce que Gilles Claverolle a appelé, la tenaille identitaire. La tenaille identitaire, c'est l'idée de se dire les universalistes. Ceux qui visent, parce que, en fait, je n'aime pas trop le terme universaliste. Il y a des personnes qui tentent de le viser, mais des personnes qui le visent, parfois, avec plus ou moins de bonheur. Voltaire est bien au siècle des Lumières. On a bien cette visée universaliste qui ne veut pas dire que les hommes sont à la hauteur, toujours, à tout point de vue, des idéaux. Et bien ici, ceux qui visent, en fait, l'universaliste, vont se trouver pris en étau entre, d'un côté, une mâchoire qui va être les identitaires d'extrême droite, de l'autre côté, les identitaires des coloniaux, et ces deux pôles identitaires s'autonourissent l'un l'autre. Ce qui ne veut pas dire qu'ils sont symétriques. Et ce sera l'objet, justement, de la conférence. On a donc ici, pour étudier un petit peu cette dissymétrie de latitude, des enjeux différents. Ce que je vais dire est un petit peu caricatural, parce que, bien entendu, ce serait plus nuancé que ça. Mais il y a d'un côté des bastions, représentées avec, excusez-moi, le dessin un peu léger de petits châteaux. Ces bastions représentent, en fait, des positions conceptuelles. Le féminisme, l'antiracisme, qui étaient, en fait, des bastions universalistes, qui se sont toujours opposées, justement, aux identitaires d'extrême droite. Et d'un autre côté, des personnes qui occupaient ces bastions, et qui étaient des représentants de tout ça. Et les objectifs sont différents. D'un côté, la mâchoire des identitaires des coloniaux, vise à agresser les personnes pour les faire déserter les bastions et pouvoir s'approprier. Maintenant, le féminisme est revendiqué comme étant aux mains, finalement, de ces idées des coloniaux. Vous avez également des intellectuels, sociologues, qui vont dire, il y a des très bons sociologues, d'autres moins bons, qui vont dire, attention, l'antiracisme, maintenant, c'est très clair, ne peut être que, en fait, systémique, etc. Alors, ce qui va être intéressant, c'est que suite à toutes ces attaques, et en sachant que les enjeux sont lourds, puisque lorsqu'on est, c'est donc un ensemble qu'on ne peut pas mélanger, il n'est pas totalement miscible, mais qui se retrouve sur certains points, lorsqu'on est accusé d'être islamophobe, alors qu'on devrait dire raciste, anti-musulman, eh bien, automatiquement, il y a une vraie menace pour les personnes. Suite à toute cette inflammation, à toute cette inflation inflation lexicale, etc., vous allez avoir d'un côté des personnes qui vont glisser et peu à peu chercher refuge auprès de ceux qui se présentent comme les gros bras, c'est-à-dire les identitaires d'extrême droite, tandis que les bastions conceptuelles, mais aussi les grandes associations qui ont été pris d'assaut, eh bien, peu à peu font la stratégie un peu du coucou, rentrent dedans, font fuir tout le monde pour se revendiquer. Même s'il n'y a plus grand monde de l'UNEF qui défend, par exemple, les positions de l'UNEF passées, eh bien, le drapeau de l'UNEF maintenant est aux mains de personnes qui tiennent clairement les discours des coloniaux. La stratégie est donc de dire, d'un côté, regardez les identitaires d'extrême droite, vous voyez bien, en fait, ce qu'on dit, on avait raison, la preuve, ces personnes-là nous rejoignent, on est envahi, d'ailleurs même, on perd ce qui était quelque part le propre des positions de l'Occident, c'est bien sûr pas un discours que je partage, et de l'autre côté, les personnes vont dire, bon, maintenant, on va abandonner le vieux féminisme qui n'avait pas terminé en fait sa déconstruction pour faire un vrai féminisme qui sera antiraciste, qui sera monosystémique, etc. Shunzu disait, en fait, la grande science est de faire vouloir à autrui tout ce que vous voulez qu'il fasse et de lui fournir sans qu'il s'en aperçoive tous les moyens de vous seconder. L'idée, c'est donc de dire que le fait de rejoindre les identitaires d'extrême droite est quelque chose qui n'est pas que attendu par le pôle, en fait, d'extrême droite, c'est aussi ce qui est voulu par le pôle décolonial. Les deux ont le même intérêt non pas de se partager les hommes, certains s'attribuent plus les hommes, d'autres plus les bastions. On a, en fait, cette première partie sur les bastions duquel j'avais parlé lors d'un texte dans l'Aurore et lors de ma précédente conférence ici, intervention, pardon, et d'un autre côté, ce qui va m'intéresser ici, c'est de voir à quel point, finalement, tomber dans ce panneau des identitaires d'extrême droite va renforcer en parallèle parce qu'il faut bien comprendre que les identitaires des coloniaux se nourrissent et ont besoin impérativement que des personnes tombent dans le panneau et glissent vers les identitaires d'extrême droite. Donc, c'est ce système, finalement, à double entrée de pôle identitaire qui m'intéressait de développer ici. Alors, ces identitaires se présentent maintenant comme des universalistes. Il y a quand même un bastion qu'ils essaient de conquérir. C'est-à-dire, ils ont utilisé le féminisme sans être jamais féministe et sans essayer réellement, simplement pour stigmatiser des populations qui le voyaient comme étant d'origine étrangère. Par contre, l'universalisme, ça, ils se le revendiquent sur les réseaux sociaux. Ils sont omniprésents et essayent de tisser des liens d'amitié avec des personnes pour grignoter du terrain. Ce qui va m'intéresser ici, c'est donc de voir cette tenaille. Et un des principaux arguments des identitaires d'extrême droite, c'est de dire, vous voyez bien, que la théorie de la tenaille est fausse. En vérité, ce qu'il y a, c'est qu'il y a d'un côté une violence folle décoloniale et de l'autre côté, des personnes avec lesquelles on peut parler. On a donc ici, en fait, une attaque des deux mâchoires conjointes, mais elles ne sont pas pour autant symétriques. Alors, l'argument de dire une tenaille impose, en fait, des mâchoires identiques, complètement fausse pour la petite histoire. La tenaille du carreleur est loin d'être symétrique. Elles ont des formes différentes, des modes d'action différents, une chronologie différente aussi. La mâchoire d'extrême droite a une visée politique, finalement, qui a beaucoup plus de chances et de risques d'aboutir, tandis que l'agression intellectuelle se fait beaucoup plus souvent, effectivement, du côté des théories identitaires décoloniales. Pour essayer de voir cette OPA, en fait, sur l'universalisme, parce que, bien entendu, les personnes ne se revendiqueront pas d'extrême droite, mais vont commencer à avoir tout un argumentaire pour vous faire sortir du champ universaliste, il y a, à mon sens, au moins, j'en ai identifié cinq types de discours. Certains sont complémentaires, d'autres sont alternatifs pour que chacun puisse y trouver à ses goûts. Le premier, c'est que l'universalisme, serait une propriété exclusivement française. 1789, la déclaration des droits de l'homme, on est quand même effectivement en France, pourquoi est-ce qu'il faudrait penser que d'autres peuples pourraient aussi accéder à l'universalisme ? Non. Finalement, et ceux qui y adhèrent, c'est parce qu'ils rejoignent la France ou simplement ne sont pas du tout capables de la rejoindre. Alors cette idée confond tout simplement l'origine et le fondement en raison. On a parlé de la raison et effectivement, il y a une confusion radicale. Si les droits de l'homme avaient été formulés au Sri Lanka ou ailleurs, ils auraient eu exactement la même valeur. On peut être content d'avoir en France effectivement cette histoire qui nous rappelle une histoire particulière avec les droits de l'homme qui sont rattachés à cette idée universaliste. Mais il n'aura eu absolument aucune once de valeur en moins s'ils étaient arrivés autrement. Puisque l'idée c'est de se dire tout être humain étant capable par sa raison d'accéder à une certaine cohérence sur des principes minimaux comme le rejet de l'esclavage, comme l'idée de se dire qu'un sexe ne doit pas légitimer finalement d'avoir un statut social inférieur. On arrive donc par rapport à cette confusion à des choses finalement assez absurdes quand on réfléchit. Faut-il dire que l'origine permet une propriété de la chose ? L'adolition de l'esclavage ne s'est pas faite en France. C'est-à-dire que lorsqu'on est anti-esclavagiste en France est-ce que finalement c'est une propriété d'un État des États-Unis ? Est-ce que c'est une propriété du Portugal mais bon qui ne l'a réellement appliqué que plus tard ? Ou finalement c'est le premier pays le Danemark qui l'aurait ? Ça n'a pas de sens réduire les choses à leur origine si l'on peut rentrer dans le même logiciel que le logiciel identitaire décolonial qui attribue des choses en fonction uniquement de leur origine. Quelle est ton origine ? Je sais déjà ce que tu penses ce que tu vaux ce que tu vas dire. C'est un peu la même chose qu'on fait avec les idées et du côté aussi finalement du pôle identitaire d'extrême droite. Petit 2 il y aurait cette idée maintenant non pas qu'il appartient qu'à la France mais il y a certaines cultures qui seraient capables d'aboutir à l'universalité tandis que d'autres ne le seraient pas. Ces personnes-là paraissent plus ouvertes plus tolérantes attention je n'ai pas dit que c'était à nous d'autres peuvent y arriver aussi. Mais cette volonté de faire une identité en excluant en fait d'autres personnes doit être questionnée et ça en fait ça s'appelle le culturalisme c'est-à-dire une incapacité à rendre compte d'une histoire riche commune d'une interfécondité en fait des cultures les unes avec les autres. Ce culturalisme en fait on a une expression lorsque Laurent Bouvet en fait explique la logique de l'idée identitaire il va nous montrer en fait la logique de l'idée identitaire c'est que chacun est relié à un type d'identité qui le surdétermine dans toute son existence ses prises de position ses intérêts c'est-à-dire le contraire même de l'approche universaliste puisque l'approche universaliste dit quelle que soit ta culture quelle que soit ta couleur de peau quelle que soit ta naissance il peut y avoir des personnes qui accèdent par leur propre raison même si leur culture ou leur pays n'ont pas de législation universaliste a une envie de s'en rapprocher et donc on a ici en l'espèce Zemmour continue Laurent Bouvet défend une identité blanche occidentale judéo-chrétienne masculine même dans son cas qu'il considère comme un élément architectonique de notre société on retrouve peut-être un lien avec la fameuse archéologie dont on a parlé tout à l'heure par construction cette vision engendre d'autres identités qui sont radicalement considérées comme incompatibles et impossibles à métisser par exemple avec l'identité occidentale on a donc l'idée en fait qu'il y aurait des cultures incompatibles entre elles et toujours cette difficulté avec la rencontre avec le mélange alors qu'on parle finalement de créolisation même si ce mot là peut être parfois utilisé pour des enjeux politiques qui sont autres qu'on parle simplement de métissage quelles que soient les sensibilités qu'on ait sur ces mots là l'idée de la rencontre finalement y compris avec des personnes d'autres cultures devrait pouvoir être envisagée dans le dictionnaire historique et critique on a encore autre chose c'est pas seulement l'idée de de rendre les cultures comme des ensembles étanches à certaines d'autres mais ce coup-ci il va falloir questionner en fait ce qu'il y a derrière cette notion des identités qui sont figées si une culture ne peut pas arriver à l'universalisme c'est parce que de base elle a des caractéristiques qui ne changeront pas et si la nôtre y est arrivée c'est parce que de base elle a des caractéristiques qui n'auraient pas changées voilà le type de discours auquel il va falloir s'opposer le dictionnaire en fait historique et critique du racisme nous dit en réalité en parlant du culturalisme c'est la notion de culture au sens des culturalistes c'est-à-dire l'hypothèse d'un ensemble stable et clos de représentation de symboles qui est chimérique dès lors penser la culture comme un héritage est incompatible avec les conditions mêmes qui rendent la culture politiquement sensible la remise en cause des frontières identitaires par la fluidité les cultures peuvent évoluer il y a une fluidité et lorsqu'on est en fait un identitaire on fige cette identité et ça pose un vrai problème par exemple pour expliquer en quoi le mariage des mineurs qui a de quoi choquer la raison puisque ce sont des êtres qui ne choisissent pas par eux-mêmes mais qui sont encore sous l'autorité des parents la personne avec lesquelles ils vont être engagés et bien on retrouve des cultures qui peut-être aux yeux de monsieur Zemmour je ne sais pas ce qu'il a dit sur le Zimbabwe mais en tout cas sont capables de changer et d'interdire le mariage des mineurs tandis qu'une culture occidentale elle au contraire continue entre les années 2000-2010 aussi les USA 250 000 mariages de mineurs et beaucoup dans des cas d'enfants qui ont subi des viols pour les marier à leur violeur pour éviter qu'il y ait un péché par rapport à une vision intégriste religieuse donc finalement avoir comme grille de lecture uniquement des cultures dont certains seraient compatibles et d'autres ne le seraient pas plutôt que de réfléchir à savoir s'il n'y a pas dans toutes les cultures des personnes qui se rapprochent de l'idée universaliste ou d'autres qui défendent le point de vue des antiquetaires et bien la deuxième grille de lecture à mon sens est beaucoup plus féconde et permet d'expliquer des choses comme ça le culturalisme du coup en toute logique par rapport à notre culture pousse à penser que si nous sommes arrivés à la laïcité si nous sommes arrivés finalement à l'universalisme et bien c'est l'ensemble de l'histoire de France qui était déjà porteuse de ses valeurs et c'est pourquoi vous avez des personnages et il n'y a pas que Zemmour je m'en suis servi comme illustration mais il n'y a pas qu'un seul homme mais c'est un ensemble de discours que vous entendrez parfois plus édulcoré et qui tente et ce n'est pas un mystère finalement de réhabiliter avec des choses énormes comme penser par exemple que cette phrase de Louis XV le pouvoir que j'ai reçu de Dieu pour préserver mes peuples et bien si on écoute les identitaires la monarchie était porteuse de la laïcité et on arrive à des appérations complètes voire la volonté de réhabiliter Pétain parce qu'après tout finalement il faut voir une continuité entre les valeurs actuelles qu'il peut y avoir chez nous et qu'il rejette fermement par le devoir de mémoire justement toutes les horreurs commises par le régime de Pétain et cette chose là donc c'est une logique c'est pas seulement il y a bien entendu des atomes crochus au niveau des idées mais il y a en plus un système de pensée qui conduit à aller là-dedans donc vous avez une double raison finalement d'avoir une réhabilitation de l'histoire la France dans sa culture traîne derrière elle quelque chose que d'autres cultures ne pourraient pas avoir et toutes les horreurs qui ont pu être commises après tout d'une façon ou d'une autre ne sont pas si graves parce qu'elles restent porteuses et même si on régressait dans le discours de certains identitaires d'estin-droite il vaut mieux revenir à la monarchie que de se retrouver envahi par une autre culture vous avez donc des gens qui vont défendre des choses qui sont radicalement contre notre identité universaliste et républicaine mais qui se présentent comme des défenseurs de l'identité vous avez maintenant un troisième point ce coup-ci c'est l'idée que l'universalisme ne serait pas transcendant il y aurait donc des universalismes qui seraient irréductiblement différents en fonction de leur culture d'origine chacun son universalisme en gros nous la France ou l'Occident en fonction des débats et bien ont le vrai universalisme émancipateur tandis que d'autres cultures elles ont leurs universalismes mais enfin c'est un universalisme de conquête agressif une volonté d'hégémonie sur la planète entière ce n'est pas du tout l'universalisme là on a un dévoiement complet des mots mais voilà ce qui nous est présenté et ce morcellement et bien ce qui est intéressant c'est que c'est exactement la même rhétorique qu'on retrouve chez les identitaires des coloniaux on va ici avoir dans les discours d'extra-droite un universalisme chrétien des droits de l'homme entre guillemets pour dire qu'après tout voilà il y a une longue tradition et que tout ce qu'il y a dans l'universalisme on le doit ce qui aurait d'uniques racines culturelles tandis que de l'autre côté l'universalisme arabo-musulman serait conquérant etc etc alors on confond la volonté d'hégémonie effectivement d'un intégrisme religieux mais qui a abouté aussi à certains moments et bien les volontés chrétiennes dans la volonté chrétienne il n'y a pas que l'amour du prochain il y a eu en dehors de la doctrine historiquement par contre un dévoiement de cette idée là pour une conquête comme il peut y avoir cette volonté de conquête chez d'autres et de la même façon on met en fait sous cloche et bien les incroyables aussi avancées culturelles dont on a pu bénéficier par exemple chez des grands penseurs comme Averroès etc etc qui sans suffire à faire la laïcité parce que c'est toute une génèse complexe nous avons des racines diverses multiples et pas en fait uniques cette tentative de morcellement c'est pas un hasard on la retrouve chez ceux qui sont très adeptes du discours anglo-saxon comme Nicolas Cadenne le bras droit de Bianco qu'on voyait avant de ce feu observatoire qui n'est heureusement plus observatoire à mon sens puisqu'il dévoyait complètement la laïcité à raison Gilles Claverle intervient sur Twitter pour dire réagissaient à ces propos de Nicolas Cadenne qui parlait des laïcités et Gilles Claverle lui répond ah bon il y a des laïcités mais dans ce cas il ne faudrait pas un observatoire de la laïcité mais des laïcités et il continue pourquoi en effet ne pas soutenir qu'un principe varie selon les climats et qu'il y a autant de laïcité qu'il y a d'égalité ou pourquoi pas de liberté telle n'était pas l'idée que la république défendait je pense que Gilles Claverle a complètement raison ce relativisme envers la laïcité qui est quelque chose fondamentalement intégré et en pleine cohérence avec l'universalisme ne doit pas nous toucher il y a peut-être des visées différentes plus ou moins habiles de la laïcité mais il n'y a qu'une seule laïcité de la même façon on ne peut pas dire à chacun sa vision de l'esclavage pour certains ceci en est pour d'autres ça n'en est pas du tout ça ne tient pas ce genre de discours mais ce morcellement on le retrouve par exemple aussi chez une personne qui intervient malheureusement beaucoup au sein de l'association coexistée ou en tout cas dans son association qui est la fondée intervient beaucoup dans les établissements excusez-moi et bien c'est Samuel Grieboski qui parlait même de pluriversalisme qui serait le vrai universalisme donc là on n'est pas seulement dans le dévoiement et le glissement sémantique on est en plus à pouvoir remplacer des concepts ça n'a pas été très heureux il a effacé son truc qui commençait par cette phrase-là pourquoi il faut tuer l'universalisme enfin et rétablir toutes les formes d'universalité plurielle à chacun son universalité ça va tout à fait en fait avec le discours identitaire d'extra-droit tout à fait vous avez la vôtre c'est une fausse c'est une mauvaise elle est récite on a la nôtre et si vous êtes attaché rejoignez-nous nous sommes les vrais universalistes c'est-à-dire qu'on est bien ici dans quelque chose qui est une tentative d'appropriation 4 être identitaire ce serait défendre l'identité française c'est-à-dire d'une certaine façon faire d'une pierre de cou vous êtes attaché à l'universalisme ça tombe bien l'universalisme est un des éléments de la culture française soyez donc identitaire attaché à l'identité bien sûr on n'est pas tout à fait d'accord mais au moins ces gens-là défendront l'universalisme ce que ne feront pas les fou furieux en face et voilà ce qui nous est vendu alors cet argument d'une pierre de cou et bien commet une erreur qui est très grave puisque l'universalisme est à un méta-niveau c'est lui qui fixe les règles ce n'est pas en fait c'est d'ailleurs l'erreur que commettent beaucoup de personnes sur la laïcité la laïcité n'a rien à voir avec une option spirituelle c'est elle qui donne les règles pour que toutes puissent maximiser leur liberté et là on a quoi en fait dans la vision des lumières les lumières qui n'ont sont jamais le siècle des lumières a connu des personnes qui étaient dans un mouvement anti-lumières et anti-universalistes mais l'esprit même des lumières même si tous les hommes qui les soutenaient n'étaient pas à la hauteur est un esprit tout simple non pas opposé aux traditions mais qui fait le tri entre les traditions certaines sont compatibles avec la raison d'autres doivent être éliminées chez les taudas en Inde on enterrait les filles vivantes cette tradition peut-être gênante peut-être qu'il va falloir la remettre en cause si par contre vous avez la tradition de faire un fechtose en vous tenant en dansant en vous tenant par le petit doigt l'universalisme n'y verra aucun problème il ne sera ni pour ni contre il laissera passer ça ne contrevient pas à la raison mais voilà ce qui nous est vendu en fait il nous est vendu l'idée que aimer l'équipe ben en fait c'est aimer forcément l'arbitre commencer à aimer l'identité vue par les identitaires ben en fait c'est aimer l'universalisme ben pas forcément et dans ce cas là on inclut l'universalisme comme une des propriétés au sein du folklore comme un autre or l'universalisme n'est absolument pas opposé aux traditions qui ne lui contreviennent pas il ne s'oppose pas il ne nous demande pas d'expurger tout ce qui ne serait pas universel dans notre identité pas du tout il n'y a aucun problème ça c'est l'épouvantail qui agitait d'un universalisme qui serait abstrait on commence à adjectiver une fois de plus en fait l'universalisme comme on adjectivait la laïcité et on se rend compte en fait qu'en faisant ça on trahit les mots qu'il y a l'universalisme point il n'y a pas d'universalisme en fait abstrait ou autre si on continue un tout petit peu l'identité j'en ai pas pour longtemps je crois que je suis à 30 je vais prendre 2-3 minutes l'identité n'est pas l'identitaire d'abord parce que l'identité en fait des identitaires elle est trop large on a vu elle vise à réhabiliter des tas de choses qui sont contraires à notre identité actuelle et donc par le devoir de mémoire qui n'est pas un simple constat en fait descriptif historique mais qui est réellement un engagement de la société envers les valeurs quand des personnes sont frappées d'indignité ils ne font plus partie de notre identité même s'ils restent dans notre histoire et d'un autre côté trop restreint puisqu'on sélectionne dans les racines complexes et bien l'unique racine qui serait censée être une racine effectivement purement occidentale sans aucun mélange chrétienne etc alors nous avons des racines qui ont des liens effectivement avec beaucoup de choses chrétiennes entre autres mais plein d'autres choses dans cette OPA on a aussi un appel au vote identitaire vous avez parfois des gens qui vont tenir un discours plus ou moins en fait correct en apparence sur l'universalisme mais qui vont vous dire bon la seule façon c'est que maintenant il n'y a pas le choix il faut que tu choisisses ton camp et l'un des arguments que vous retrouvez systématiquement dans les identitaires d'extrême droite c'est le réel mais oui mais c'est le réel c'est comme ça on limite le réel à la surface or en 1910 et bien peut-être que peu de personnes auraient vu dans le réel la menace en fait d'une prise de pouvoir bolchévique de la même façon en Allemagne en 1919 lors de la révolution spartakiste le réel c'est à dire enfin arrêtez de vous inquiéter il y a deux trois deux trois individus peut-être d'extrême droite dans le vrai danger il est uniquement communiste et n'en parlons pas et on sait que l'histoire est pleine de basculements justement à cause du piège réactif que les identitaires veulent étouffer le réel serait censé simplement fixer l'idée que enfin le seul danger actuellement c'est quand même que les théoristes qui tuent sont plus du côté qui est effectivement de l'islam politique que de personnes qui sont des identitaires d'extrême droite peut-être mais politiquement le danger est grand et on ne sait pas ce qui va advenir plus tard alors ici l'idée c'est donc de ne pas aller dans un réel caricatural et encore parfois c'est même plus caricatural le réel c'est simplement aller dans une banlieue pauvre et puis constater que mon dieu on est envahi il y a un grand remplacement donc vous avez un réel complètement déformé complètement aberrant jusque parfois des arguments un tout petit peu plus travaillés le réel est partiel et on cache l'idée que dans le réel il y a une progression des votes d'extrême droite ce qui a raison pourrait nous inquiéter et on retrouve ça une fois de plus dans le discours de Zemmour lorsque Bernard Aurier-Lévy lui dit un jour dans une autre émission vous avez osé dire que Pétain avait sauvé les juifs français c'est une monstruosité c'est du révisualisme oui je crois qu'il a complètement raison et Zemmour dit encore une fois c'est le réel vous avez donc une personne qui maintient un argument du réel contre tous les faits des historiens mais une fois de plus ça coûte rien de le dire il y en a toujours pour le croire on s'approprie le réel comme ils veulent s'approprier l'universalisme et tout ça pourquoi ? pour casser la tenaille il n'y a pas de danger d'identité à l'extrême droite très peu quelques excidés c'est rare le seul danger est uniquement le pôle décolonial sauf qu'en vérité et bien il est double et l'un se nourrit des autres on vous impose le choix et l'idée et ma dernière idée maintenant sera en fait cette idée d'un discours courtois on entend ça effectivement face à la violence de la cancel culture qui agit par infamie en taillant des costumes etc etc des personnes n'en peuvent plus de cette violence d'autant plus on a vu parfois des vies sont menacées et vont finalement trouver une communauté d'échange ben oui mais au moins avec les personnes les identitaires d'extrême droite on peut parler voire même ils sont sympathiques bien sûr qu'ils sont sympathiques c'est leur stratégie et donc se tissent peu à peu des liens courtois des habitudes d'échange etc qui ont pour but de passer des personnes transformer des personnes qui visaient l'universalisme à adhérer finalement à un universalisme identitaire et puis ensuite il ne restera plus qu'une marche à faire pour être pleinement des identitaires d'extrême droite et au final à force d'échanges à force de discours à force de dire qu'il y a d'un côté les sauvages on retrouve presque un discours ethnocentriste les sauvages extérieurs qui n'ont aucune civilité avec lesquels on ne peut même pas parler et au moins des gens civilisés ils sont policiers regardez comme ils sont polis c'est bien qu'il y a des nazis qui étaient très polis mais cet argument en fait auquel à raison on a envie de retrouver un cadre du discours et un échange apaisé peut être trompeur lorsqu'on en fait l'unique critère je termine vraiment c'est quasiment terminé l'idée c'est qu'à force de parler de tisser des liens d'être en contact et bien vous avez des personnes qui dérapent des personnes qui peu à peu seront un petit peu moins dures envers certains d'un côté que de l'autre c'est justement l'objectif de la tenaille dans ce pôle identitaire et c'est ça d'ailleurs qu'on retrouve une fois de plus et c'est troublant dans l'approche justement qui va être de la cancel culture vous avez beaucoup de jeunes qui ne sont pas du tout en fait musulmans qui ne sont pas du tout mignes même lorsqu'ils sont musulmans vous savez bien que beaucoup et une majorité des musulmans ne sont pas du tout de l'islam politique par contre vous avez une majorité des jeunes ici pourquoi ce refus d'utrage vous retrouvez dans le pôle identitaire de cette tendance en fait quasiment anglo-saxonne l'idée que légalement on peut tout dire mais ça ne se fait pas on ne montre pas les pochettes de chariètes d'eau en Amérique et on retrouve ça chez nous dans nos écoles on a le droit de ne pas penser pareil mais on ne critique pas et on ne dit pas qu'on pense différemment finalement cette volonté en fait de considérer un cadre de discours courtois vous la retrouvez aussi quelque part dans le côté des identitaires anglo-saxons et c'est ceux dont ont été victimes par exemple chariètes d'eau Samuel Paty qui l'a montré ou la courageuse Mila qui effectivement nous rappelle que certes le cadre de l'échange courtois est important mais attention si on en fait le seul critère on bascule entre choses on doit avoir le droit à l'outrage tant qu'elle n'est jamais l'incitation à la aide envers autrui et voilà n'oublions pas que finalement l'universalisme est pris entre deux systèmes qui écrasent et qui tentent en fait de broyer complètement l'universalisme un en se l'appropriant l'autre en en faisant une caricature méfions-nous autant des personnes agressives que des personnes très sympathiques qui nous tendent la main parce que le danger est pas loin de se ressembler je m'excuse d'avoir débordé un tout petit peu merci beaucoup applaudissements